Bon après-midi et bienvenue à notre capsule. On continue cette semaine avec ce qu'on avait commencé la semaine dernière donc je vais vous présenter trois autres shampoings dont je n'ai pas parlé la semaine dernière donc pour faire un petit récapitulatif pardon sur les shampoings naturels donc c'est toujours un avantage d'avoir un shampoing qui est idéalement le plus naturel possible parce que c'est là qu'on va réussir à éviter les sulfates ou en fait tous les agents moussants qui sont très très astringents ou qui vont aller simplement dessécher le cheveu ou le cuir chevelu donc le premier shampoing que nous allons parler est le shampoing vitalité donc dans celui ci on va retrouver du sauge ainsi que du citron donc ce que ça va faire c'est qu'on va aller cibler en fait un peu plus les gens qui ont un cuir chevelu qui est sensible ou quelqu'un qui a tendance à avoir un petit peu plus de démangeaisons aussi celui ci est excellent au niveau de l'odeur vous allez retrouver quelque chose qui est vraiment très frais et ce qui est super c'est que vous pouvez le faire deux fois donc si vous regardez pour les gens qui ont déjà essayé les shampoings de druide peu importe lequel il est indiqué de l'appliquer et faire mousser, rincer et répéter très souvent quand on retrouve un shampoing qui a tendance à être un petit peu plus chimique oui de répéter c'est bien parce qu'on va le faire un nettoyage plus en profondeur mais ça a aussi tendance à aller à sécher ou enlever un petit peu plus de vitalité aux cheveux donc celui ci est excellent pour quelqu'un qui a un cheveu qui est un petit peu plus fin un cuir chevelu qui est plus qui est plus sensible et quelqu'un qui a tendance à avoir les cheveux un peu plus secs aussi donc excellent pour celui ci alors ça c'est le vitalité ensuite de ça nous avons le shampoing je désolais l'éclairage le shampoing volume et brillance donc dans celui ci on va retrouver des protéines de blé alors les protéines de blé dans ce shampoing ci en fait on va les cibler les gens qui ont tendance à avoir un cheveu qui est un petit peu plus fin mais qui a aussi tendance à être cassant alors c'est certain que quand j'ai un cheveu qui est plus fin même des cheveux qui sont un peu plus frisé aussi quand vous avez un cheveu qui est plus fin et frisé en plus à ce moment-là des fois c'est un peu plus difficile d'avoir un volume qui est qui est beau et bien établi c'est c'est moi c'est moins facile à gérer des cheveux comme ça donc avec le shampoing volume et brillance les protéines de blé en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont aider à donner un effet un petit peu plus revitalisant en profondeur et puis on va aussi retrouver des extraits de mandarine à l'intérieur donc pour quand même conserver le côté de fraîcheur alors oui on va avoir des cheveux qui sont bien nettoyés mais on veut pas avoir quelque chose qui va être trop lourd non plus alors le but d'avoir les protéines de blé dans celui ci vont faire en sorte que le cheveu va être bien hydraté bien nourri aussi mais sans donner plus de poids pour faire en sorte que le cheveu a tendance à être un peu plus plus plat en fait donc très très excellent pour quelqu'un qui a un cheveu fin cassant quelqu'un qui a aussi les cheveux frisés ça va être très très bon pour ça au niveau de l'odeur c'est vraiment hyper agréable on va retrouver aussi un petit peu plus d'odeur de cannelle à l'intérieur donc très bien aimé aussi et pourtant pour terminer notre shampoing au miel donc celui là aussi je vous dirais que c'est un des top vendeurs donc j'avais parlé à semaine passée du shampoing fréquence qui est très très apprécié le miel il est bien aimé aussi donc oui on va retrouver du miel à l'intérieur mais il va aussi avoir de la lime mexicaine qui va donner une sensation de fraîcheur alors celui ci est vraiment fait pour pas mal tous types de cheveux donc vous ayez un cheveu qui est un peu plus fin un peu plus épais frisé que vous ayez des cheveux qui ont été décolorés ou quoi que ce soit il est vraiment très très favorable en fait pour quelqu'un qui veut avoir un shampoing qui est bon pour toute la famille donc le shampoing au miel aussi est bien apprécié alors le shampoing vitalité quelqu'un qui a un cuir chevelu un peu plus sensible secs démangeaisons mais qui veut quand même avoir un nettoyage en profondeur sans assécher ou abîmer le cheveu ensuite de ça le volume et brillance évidemment le nom l'indique c'est pour le volume et la brillance alors si vous avez un cheveu qui est fin cassant et que vous avez tendance à vouloir avoir un vous avez tendance à chercher un shampoing qui va vous donner un petit peu plus de volume mais sans donner en fait les trop trop de volume puis qu'il n'y ait plus de contrôle on va y aller avec celui ci et puis pour terminer le shampoing au miel qui est bien apprécié pour tout type de cheveux et très apprécié pour les gens qui veulent avoir quelque chose pour toute la famille donc j'espère que ça va vous aider un petit peu à éclaircir votre choix quand vous allez chercher votre shampoing naturel on se voit la semaine prochaine pour la capsule où on va parler des deltorans merci beaucoup